salut les gars comment ça va bon regarde moi ça t'as vu je l'ai fait passer sur le billard la cf4 voilà je suis content de vous montrer un peu l'intérieur des belles parce que je vais vous faire cette vidéo là depuis déjà quelques temps et donc là vu que je refais la caisse interne des cf4 c'est à dire que à l'intérieur si tu veux la caisse elle fait beaucoup de bruit en fait ça fait un à l'arrière ça se décolle donc c'est décollé donc avec le temps ça le fait sur pas mal de clips d'ailleurs et du coup je compte refaire l'intérieur avec je vais mettre de la colle à bois tout autour voilà et une fois que j'aurai fait ça après je vais je vais poser des poids dessus de sorte à ce que ce soit bien bien compact et qu'il n'y ait plus de résonance ni de bruit de bruit le bois qui vibre en fait comme sur l'autre caisse que j'ai pu faire donc voilà aller en maintenant elle est nickel plus de vibrations internes nickel je suis très content du résultat donc alors cette petite cf4 les gars cette petite cf4 déjà sachez que c'est une enceinte qui est super rare donc je pense que vous le saviez déjà et cette cf4 a été décliné en trois versions donc elle a été sortie de 94 à 96 et moi j'aurais la version numéro 3 donc il y a certaines choses à prendre en compte pour eux pour reconnaître les différentes versions qu'il y a pu avoir la cf4 déjà tout d'abord tu as l'évent le port le port de l'évent moi sur la mienne il fait 6 et demi sur la version 3 il fait 6 et demi et sur la version 1 il doit faire 14 et quelques centimètres en gros l'évent est plus long voilà le tube est plus long tu as ça ensuite à une autre information aussi importante c'est à dire au niveau des films des fils des fils excuse moi les fils les fils qui vont qui relient les boomers en fait ils sont ils sont en cuivre sur la version 1 et 2 alors que sur la 3 sur la 3 ils sont de couleurs donc moi c'est les fils de couleurs voilà et après il ya encore d'autres changements qui s'avère au niveau des haut parleurs au niveau des haut parleurs donc là je prends mon K30 KN sur la version numéro 3 ce serait plus la membrane serait moins épaisse voilà à savoir que ça c'est une membrane en polycarbone graphite d'après ce que j'ai pu voir dans les caractéristiques voilà donc je vais te montrer un petit peu chaque haut parleur et après je te montre l'intérieur de la caisse avec le filtre voilà donc tu vois que c'est un hp taule donc c'est très léger par contre l'aimant l'aimant il est tu sens qu'il est voilà il c'est particulier c'est particulier donc tu vois je te montre j'espère que tu vois bien la caméra donc là on a le modèle K30 KN donc de juillet du 30 juillet 1996 voilà tu vois le le boomer tu vois ici je regardais un petit peu ça va il est vraiment là ici c'est un petit peu fissuré c'est pas c'est pas bien méchant ça a été je pense que ça a été réparé sûrement avec une colle enfin je sais pas si tu vois un petit peu voilà mais dans tous les cas il fonctionne à merveille donc voilà pour ce premier hp le deuxième est identique là on va passer à la compression donc là on a une compression deux pouces compression deux pouces avec le fameux pavillon tractrix de chez klipsch cher à klipsch tu vois c'est du c'est en plastique et on a beaucoup d'ailleurs qui font des modifications ils mettent du blackstone tu sais un genre de goudron pour justement atténuer ce atténuer la résonance du pavillon en fait bon après c'est vrai qu'il ya pas mal de modifications que les gens peuvent faire sur sur les enceintes de chez klipsch donc au niveau de la caisse au niveau du filtre parce qu'il ya les filtres de chez bob kritz qui sont utilisés aussi moi personnellement je laisse tout d'origine parce que c'est ma marque de fabrique je sais vraiment l'ensemble ça me plaît pas et ben je la vire voilà je vais pas apporter de modifications ça c'est après ça c'est ma philosophie dans les enceintes je suis comme ça donc tu as la compression compression de pouces donc là c'est la casse 63 kn donc je vais montrer ça de suite voilà on va démonter donc c'est visser un simplement tu as l'impression que c'est que c'est sans fin voilà voilà la compression de la cf4 façon point quand même en deux pouces alors on va mettre ça là tac voilà donc là moi j'ai la caisse allé en finition mérisier donc c'est une très belle la finition est très très belle et à l'intérieur de la caisse j'avais la première fois que j'ai démonté l'autre il y avait un petit numéro de série et là je vais regarder il y est aussi tu vois il y est bien donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer les enceintes à savoir qu'elle fait quand même 48 48 49 kg on avoisine les 50 kg donc elle est assez c'est assez balèze c'est une belle enceinte je trouve voilà elle est bien construite mise à part c'est ce phénomène de bois qui vibre après tu sais que pour les coupeurs de fréquence elle est coupée à 1500 hertz donc ça peut paraître un peu bas mais justement justement chez klipsch avec grâce à roi delgado et oui roi delgado qui nous a fait une sacrée enceinte et le truc c'est que la compression ne monte pas en fait tu vois ça c'est la particularité de cette klipsch là c'est à dire qu'en fait tu n'as pas la signature montante que tu peux retrouver par exemple notamment chez les rf7 tu vois que je peux avoir chez les rf30 aussi tu as une signature montante qui peut être bah voilà je t'ai fait les comparatifs je pense que tu les verras mais c'est on n'a pas la même là je pense qu'on n'a pas la même philosophie d'écoutes voilà là tu as moins le côté live tu vois c'est plus pour une écoute où tu as vraiment la chanteuse qui est devant toi en fait le chanteur enfin tu as tout qui est devant toi tout se passe devant toi contrairement à la klipsch où c'est c'est super la klf30 où c'est très ça t'englobe tu vois le son est live quoi c'est bien c'est bien ce qui définit klipsch d'ailleurs comme on dit le son live voilà donc je vais te montrer à l'intérieur de la caisse j'ai enlevé les bouleurs alors je vais te montrer ça et après je vais après on va enlever les mousses alors voilà l'intérieur de la belle la taille 2 et 20 comme tu vois le le tube est assez court sur la version numéro 3 le filtrage on va aller voir de plus près après tu vois qu'ils ont mis quand même des renforts sur cette cf4 vu les puissances admissibles elle peut monter jusqu'à 1500 watts en crête donc là tu vois ils ont mis des mousses donc par trois une deux attendez une troisième qui est comme ça là ici tu as le petit je sais pas si tu as le certificat je sais pas si on va bien voir le certificat fait par éloïse cher éloïse je te passe le bonjour check this out voilà avec la date c'est pas mal ça quand même ça donne vraiment un cachet mon téléphone qui vibre de partout comme d'habitude je devrais mettre en silencieux des fois je me dis tu vois donc l'appareil ici au milieu tu as deux couches on mis deux couches bon c'est vraiment posé comme ça tu vois c'est ni plus ni moins posé en fait voilà et là le filtrage donc je vais regarder le filtrage je sais pas comment il fait le filtre des autres versions donc là tu vois tu as ces valeurs là et après je sais pas si on va bien voir je sais pas si on va voilà bon on essaye de voir au mieux plus cela ici au bout pareil couche voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner la caisse et je vais montrer pourquoi ça fait des ça fait des vibrations enfin tu vois je vais te montrer ça tout de suite voici les gars la suite donc là tu vois à l'arrière de la cf4 donc avec son double bornier bornier qualitatif quand même ok or je préfère ce type de bornier là aux autres types de bornier un peu bah vraiment plus cheap tu sais avec les bornes au plastique là voilà avec donc là tu vois je sais pas si on va bien voir mais tu vois alors là il y a numéro de série donc grâce au numéro de série tu peux déchiffrer quelle version tu as de la clip donc moi c'est la 96 donc c'est la troisième version tu vois mais mais après donc tu as ça à déchiffrer plus parce que tu as le jour année et après tu as d'autres infos aussi à prendre en compte d'ailleurs ça c'est c'est mon pote jean-marc qui connaît très bien la cf4 qui lui sait c'est par rapport au numéro de série l'année de fabrication et quelle version que c'est mais moi grâce à vos infos justement des des câbles les ports tubulaires tout ça j'arrive à j'ai pu voir donc que c'était la version 3 grâce aussi à jean-marc voilà qui m'a bien bien aiguillé là dessus mais je te remercie d'ailleurs mon pote ça fait super plaisir et qu'est ce que je veux dire aussi les gars oui donc par rapport à la caisse donc voilà ce problème de caisse donc là ici tu vois ça reste voilà mais j'ai l'impression que clips a comme s'ils n'avaient pas mis assez de colle à de colle je sais pas donc là voilà écoute tu vois toute cette partie là en fait elle est décollée et sur l'autre j'avais le même problème sur notre caisse j'avais exactement le même problème voilà c'est révolu et puis voilà j'espère que ça ça va aller mieux une fois que j'aurai réparé ça je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre les gars mais écoutez je pense que j'ai je vous ai fait la la petite présentation complète de la cf4 je pense qu'on est bien si je vais quand même je vais quand même vous enlever les mousses et je vais vous montrer à l'intérieur de la caisse quand même sans les mousses voilà j'ai enlevé les mousses donc là tu vois vraiment qu'est ce qu'il en est je suis toujours en train de regarder un petit peu tout ça voilà les amis donc tu vois j'aurais pu changer aussi le j'aurais pu changer le câblage tout ça mais je crois vraiment je laisse à l'origine voilà je suis je suis un adepte de l'origine je leur ai bien refait aussi un petit un petit coup un petit coup de fin sur le dessus ou alors leur donner une petite un petit peu de fraîcheur mais bon après franchement elles sont déjà vraiment vraiment très belles d'ailleurs je sais pas si chez vous vous avez ça enfin pour ceux qui ont des cf4 mais regarde le côté brillant alors justement c'est ça que je me pose comme question est ce qu'il y en a qui les ont en brillant parce que je les ai pas je les ai vus aussi en maths donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je pense que c'est d'origine parce que la personne à qui je les ai achetés ça fait importer des états unis et voilà elles étaient enfin rien n'a été elles n'ont pas été touchées ou quoi donc voilà donc voilà les gars bah écoutez écoutez j'espère que cette petite vidéo voilà de la clip vous aura plu et puis bah vraiment je suis honoré d'avoir ces enceintes là de chez Clich parce que pour moi ce sont des vraiment des enceintes collector qui bah que je me devais d'avoir en fait voilà parce que c'est vraiment c'est vraiment une signature différente de ce qu'on a de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Clich en fait vraiment donc merci Harold Delgado si tu passes par là je te dis vraiment thank you very much man et beaucoup de respect pour toi après même chez Clich d'ailleurs j'ai envie de te dire à toute l'équipe et pour le travail qui est fourni voilà moi je suis vraiment partisan c'est une marque que j'aime beaucoup Clich tu vois mais c'est vraiment la gamme élitage que j'aimerais bien avoir là bon je regardais pour des Cornwall 4 que ça ce serait je pense des clips que j'aimerais bien posséder mais le prix voilà c'est à 8000 euros ça commence à piquer un peu donc je me rabattrai sur des sur des Chorus 2 si j'en trouve un de ces 4 des Chorus 2 voilà après ou alors éventuellement aussi des Forte 3 qui reste encore à prix voilà le prix m'a l'air pas trop mal il faudra que je les trouve d'occasion mais voilà ça fait ça fait beaucoup d'enceintes à collectionner un les gars mais en tout cas ouais c'est je suis super content de voilà d'avoir pu vous montrer les belles et en tout cas les gars je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous on se check ciao